Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui on va s'intéresser au système d'exploitation Linux parce que certains d'entre vous auraient peut-être voulu essayer puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, de plus en plus en tout cas et certains n'osent pas franchir le pas parce qu'on dit que ce n'est pas facile à installer, parce qu'il y a des bugs et parce qu'on est habitué à un certain système d'exploitation pour beaucoup d'entre vous, Windows donc j'ai sélectionné une méthode qui me paraissait simple à mettre en place donc c'est l'utilisation d'une machine virtuelle alors les avantages, ça va être de chanter l'installation des distributions rien ne sera modifié, vous conserverez tous vos fichiers sur votre PC ainsi que votre système d'exploitation habituel Windows et finalement un seul logiciel est à installer, c'est VMware, il est tout petit et il va permettre d'émuler, de virtualiser les systèmes d'exploitation et le gros avantage c'est qu'on va pouvoir tester une multitude de systèmes d'exploitation notamment les distributions Linux peut-être encore pas trop connues au grand public évidemment il existe d'autres possibilités notamment de les installer sur le disque dur donc c'est un petit peu plus fastidieux et ça prend de la place surtout quand on en a beaucoup à tester et les live CD donc c'est une méthode qui consiste à graver directement les OS sur CD et de démarrer sans rien installer mais lorsqu'on veut essayer en tout cas plusieurs systèmes d'exploitation et bien il faut plusieurs CD vierges donc ici on installe uniquement VMware Player et on télécharge les distributions Linux qui nous intéressent rien à graver, rien à installer à part VMware donc c'est ce qu'on va faire tout de suite je vais aller sur internet voilà et télécharger VMware Player voilà alors on va le prendre par exemple sur Clubic parce que contrairement au site du logiciel VMware on a besoin de s'enregistrer finalement donc c'est un petit peu fastidieux il faut rentrer le nom, le prénom, un tas d'indications sur Clubic on ne demande rien on va aller le prendre là ça facilitera l'opération voilà donc on voit qu'il est disponible pour plusieurs distributions nous ce qui nous intéresse ici c'est pour Windows 98 2000 Millennium Vista 32 bits XP et par expérience sous 732 bits ça fonctionne également donc télécharger lancez le téléchargement et moi à partir d'ici je vais annuler parce que je l'ai déjà installé donc vous de votre côté vous installez ce logiciel comme n'importe quel autre logiciel il y a des pilotes qui vont s'installer donc il faudra confirmer la manipulation, l'installation par oui et à l'issue de l'installation un redémarrage sera effectué et nous on se retrouve après votre redémarrage alors l'installation de VMware est terminée on va pouvoir maintenant télécharger les fichiers des systèmes d'exploitation qui nous intéressent alors pour ça j'ai un très bon site voilà je suis dessus donc c'est leanhost.info slash VMware donc http.leanhost.info slash VMware et en arrivant sur cette page on a accès à différentes distributions Linux en fait donc pour les plus connus Fedora, Ubuntu, Debian Mandriva Fedora, Backtrack voilà donc on va en choisir deux par exemple Ubuntu 9.04 alors on peut y télécharger ici sur l'icône verte moi de mon côté je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps donc je vous invite ici à prendre en fait celle qui vous intéresse mais bon Ubuntu est une distribution reconnue et Mandriva par exemple qui se trouve ici Mandriva Linux One 2009 voilà donc à côté on voit le couple ici username-password donc il faut savoir que au moment de l'installation du système d'exploitation on doit s'authentifier et c'est ici qu'on retrouvera par défaut l'identifiant et le mot de passe qui ont été donnés par exemple pour Ubuntu l'identifiant c'est vadmin et le mot de passe c'est vadmin pour Mandriva alors Mandriva voilà clique here c'est user user donc je vais garder cette page comme ça si j'ai un trou de mémoire j'y reviendrai on télécharge les systèmes d'exploitation qui nous intéressent et on les met dans un dossier où on saura les retrouver donc je lance VMware donc voilà la page d'accueil et ici on nous propose d'ouvrir directement les fichiers qui nous intéressent ceux qu'on a téléchargés alors on va commencer par Ubuntu voilà ouvrir et le système d'exploitation va se configurer alors ici on peut cliquer sur OK c'est parce que j'ai un disque dur externe qui est branché voilà et en fait on émule ce système d'exploitation rien n'est installé tout se fait en live donc le démarrage d'Ubuntu qui peut prendre un petit peu de temps donc on va patienter alors il faut savoir que d'origine en fait le clavier qui est reconnu c'est un clavier QWERTY donc il y a quelques lettres qui risquent d'être modifiées notamment le A le Q le M et ça on pourra aller le changer après directement dans la distribution mais là pour la page où il faut s'authentifier donc on se rappelle que c'était VADMIN il va falloir que je tape VQ alors un double clic pour rentrer dans le logiciel VQ qui me donne un A D et le M c'est la virgule sur le clavier QWERTY MIN entrée la même chose pour le mot de passe VA MIN et entrée le système d'exploitation Ubuntu démarre si je ne me suis pas trompé dans le couple identifiant mot de passe voilà le son est reconnu et on arrive directement sur le bureau Ubuntu donc voilà le système d'exploitation qu'on va pouvoir tester ici on retrouve les onglets alors je vais changer le clavier préférence keyboard et probablement layout donc France parce que je l'ai fait tout à l'heure sinon ici ajouter ajouter un clavier puisque d'origine on a que le USA et par exemple par langage et bien je peux choisir là-dedans français voilà French et ajouter mais bon je l'ai déjà fait donc je suis sur un clavier français pour ma part voilà donc libre à vous ensuite et bien d'essayer Ubuntu on voit qu'on a Firefox comme navigateur internet par défaut je perds la souris alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut faire un double clic avec la souris pour être dans l'émulation dans le logiciel VMware et en bas à gauche on voit ce qui est indiqué pour retourner sur l'ordinateur presser CTRL ALT donc quand je fais CTRL ALT je reviens sous Windows sur mon PC donc là je lance internet via Firefox voilà c'est parfait la connexion internet a été reconnue donc je vais fermer éteindre alors éteindre Ubuntu ici shutdown shutdown voilà extinction du système d'exploitation et puis maintenant on va passer à Mandriva faire l'essai au moins avec deux distributions Linux bien connues voilà VMWare c'est fermé donc en fait je vais le relancer ouvrir et cette fois-ci on va ouvrir Mandriva donc Mandriva Linux One 2009 alors ouvrir et Mandriva ouvrir même principe chargement de Mandriva ok là on va le démarrer en mode normal ou en mode sans échec en mode normal j'ai cliqué sur entrer enfin j'ai pressé entrer et voilà lancement de Mandriva donc je vais retourner sous internet de mon côté pour retrouver le mot de passe que j'ai oublié donc on avait dit Mandriva Linux One 2009 clique hier user user d'accord je retourne sous VMware Player et on va patienter le temps du chargement de Mandriva donc voilà Mandriva s'est correctement chargé a priori encore quelques secondes pour avoir le bureau qui apparaît comme on a vu l'intérêt c'est vraiment de pouvoir finalement essayer rapidement plusieurs distributions que jusqu'à présent vous n'aviez pu essayer faute de temps ou par peur de de détruire une partie de votre système ici on n'installe quasiment rien à part le petit logiciel VMware Player voilà la seule chose qui est un petit peu longue c'est de télécharger les distributions voilà donc on est sur le bureau Mandriva qui adopte en fait un design un petit peu différent d'Ubuntu et puis ici libre à vous d'essayer Mandriva ou n'importe quel autre système d'exploitation de type Linux donc je vais éteindre shutdown voilà donc je rappelle le site où on trouve finalement toutes les machines virtuelles qu'on peut installer sous VMware Player c'est linhost.info VMware bien je vous remercie d'avoir suivi ce cours sur netprof.fr je vous remercie je vous remercie d'avoir suivi ce cours